Et bien salut à tous et bienvenue sur Grand Peace Online et dans cet épisode, nous allons maîtriser à 356% le Haki. Donc c'est-à-dire que, déjà avant qu'on aille maîtriser le Haki de l'observation, j'ai envie de vous montrer un petit peu mes progrès. Donc j'ai traîné mon Haki toute une nuit, même plus que ça, plus qu'une journée même après, avec un autocliqueur, enfin pas un autocliqueur, avec une macro. Et donc regardez-moi ça. C'est bon ! C'est le Haki niveau max ! Donc après, il ne me restera plus qu'à la deuxième mer acheter le Haki V2. Mais là, actuellement, mon Haki est maxé, donc ça me fait plus 15% de dégâts. Et en plus de ça, je peux tenir quasiment deux minutes avec mon Haki d'activer. Le seul truc qui est dommage, c'est que du coup, ça prend aussi deux minutes à régénérer. Et ça, c'est très long, c'est très long et c'est très chiant. Mais du coup, je peux désormais faire ça. Et donc j'avais envie un petit peu de tester cette puissance sur les mobs avant, parce que j'ai aussi des nouvelles attaques. Comme celle-là, avec mon épée, où j'ai appris absolument tous les skills d'épée. Donc là, je mets des claques. Attendez, et ça, c'est rien encore. Ça, c'est rien ! C'est ça qui est cool aussi ! Chichi sonne sonne ! Et là, ça met des grosses claques. Là, vous voyez... J'ai même pas besoin de les tuer derrière un mur, ces ennemis. Voilà, même pas besoin de les tuer derrière un mur. Franchement, je peux les gérer comme ça sans souci. Et puis, évidemment, bon, il y a tout ça qui est très sympa. Mais en plus, on peut voir que mon endurance a été bien augmentée. Je régène plus vite maintenant, donc c'est... Merci, quoi, enfin ! Et je suis à 400 PV. Donc pareil, je régène plus vite mes PV. Et je tanque mieux, je me défends mieux. Bref, tout est très très bien. Je me sens puissant. Et donc, on va descendre dans la mer. Alors, pourquoi on descend dans la mer ? Parce que je meurs. Mais Kaku, mais pourquoi tu te suicides ? Eh bien, c'est simple. Parce qu'en fait, on va aller à Shandora. Enfin, du moins, on va s'en rapprocher. Pour aller apprendre le Haki de l'observation. Ça va être très long. Ça va être très compliqué. Vous allez voir ça. Donc, ma stratégie à l'heure actuelle, c'est qu'il va me falloir faire 200 perfect blocks. Et du coup, pour faire ça, il y a plusieurs techniques. Sur le wiki, ils en proposent une tonne. Vraiment, il y a tellement de techniques pour faire ça. C'est insane. On active le Haki, c'est pour le style. Mais du coup, il y a plein de méthodes de le faire. Soit je peux aller voir Arlong et bloquer ses attaques. Parce que c'est assez simple, la perfect block. Je me suis même entraîné à le faire avant ça, quand j'ai essayé de solo Arlong. Et c'était vraiment pas si difficile. Ce que je peux faire aussi, c'est essayer de perfect block un requin. Et c'est probablement ce que je vais tenter de faire d'abord. Alors, ça doit être ce mec-là qui nous entraîne. Ouais, c'est ça. Donc oui, je veux apprendre. Ça va te coûter 50 000. Oui, je sais. Tu dois perfect block 200 fois. Let's go. Et je viens de perdre 50 000 de fric. Moi qui avais prévu de peut-être prendre le blackleg, laissez tomber. Ça ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, 200 blocks, ça va être long. Donc, on va essayer d'abord avec le requin. On va voir ce que ça donne. Et si ça ne marche pas, génial. On ira affronter Arlong. Donc, c'est parti. Ça, ce n'était pas prévu. Je ne pensais pas qu'il y avait un bout de terre ici. Qui était là pour me casser les jambes. Alors, allons-y. Hop. Allons dans l'océan. De toute façon, maintenant, je n'ai plus besoin de rester ici. J'ai fini d'experler. Je peux même passer à la prochaine île. Ok, donc, il me faut un requin. Où est-ce qu'il y a un requin ? Ah, il y en a un qui arrive là-bas, je crois. Non, c'est juste mon ombre. Je crois que c'est mon ombre. Ouais, non, c'est mon ombre. Ok, ok. Où est le requin ? Où es-tu ? Où es-tu, frérot ? Je comprends qu'il est peur. Je suis un homme poisson avec un sabre. Ah, le voilà. Vas-y, viens. Ouais, c'est plutôt... Ça n'a pas l'air trop difficile à... Voilà, on peut le bloquer. En plus, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Wow, regardez-moi ça, c'est facile. C'est même sûrement plus simple qu'avec Arlong. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, pour faire cette... Pour XP les 200 blocs, dans tous les cas, il faut aller affronter un requin. Que ce soit Arlong ou un réel requin, quoi. Ça revient au même. C'est trop simple, trop facile. Allez, déjà un quart. Ça commence à être... Oh, mais laissez-moi le bloquer. Ok, c'est bon. C'est un peu galère. Je ne vais pas vous le cacher. C'est long et c'est galère. Je n'ai pas le timing. Mais ça devrait le faire. Il faut juste de la patience, en fait. Oh là, j'avais tellement un bon enchaînement. J'espère que je vous l'ai mis en timelapse. Parce que vraiment, là, j'en ai enchaîné, je crois, plus d'une vingtaine sans me prendre de coup. Allez, plus que deux. Plus que deux. Plus qu'un. Let's go. Ouh. Allez, tue-moi, requin. Tue-moi. Je te laisse. Te venger. Graille-moi. Ouais, bon. Il fait de son mieux. Il m'est littéralement dans mon corps. Je l'ai absorbé. Bon, on va baisser la musique aussi. Voilà. Parce que c'était la... Écoutez, j'avais la playlist en fond. Il fallait bien motiver pendant que je faisais ces 200 blocs. Ça m'a pris combien de temps ? D'après le record, ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes. Euh... À faire que des blocs. Ça va, je m'en suis pas trop trop mal sorti. Ça aurait pu être bien pire. Donc, nous revoilà en haut. Et euh... Pourquoi... Attends, mais non, je m'en fous d'aller en haut, en fait. Je maîtrise déjà le haki. Euh... H. Non. Attendez, c'est quoi la touche pour le haki ? Euh... Laissez-moi essayer des trucs, alors. J, on connaît. C, ça. K, ça fait rien. L, non, 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 non. Je vais trouver. G. Ah, c'est G. Je peux dodge trois fois. Est-ce que je détecte les gens ? Je détecte effectivement les gens à cette distance. Ce qui n'est pas trop trop mal. Et je peux le laisser activer H24, en fait. Je peux toujours l'avoir sur moi. Attendez, on va essayer sur un requin, pourquoi pas. Parce que c'est vrai que... Ah. Je me suis encore bouffé, ça. Mais c'est vrai que j'aurais pu essayer sur un requin. Et de ce que je sais, ce haki-là, on peut aussi l'augmenter. Tout comme le haki du renforcement que j'ai déjà level up niveau max. On peut aussi augmenter le haki de l'observation pour qu'il y ait jusqu'à 10 dodge. Donc, ce qui va être super, super, super utile contre les PNJ. Donc, hop, allons dans l'océan. M'y voilà. Ah, bah non, mais il ne voile pas. C'est dommage. Bon, c'est pas... On va aller affronter des vrais gens. Alors, c'était quoi déjà ? G ? C'est G, d'accord. Ok. On va aller affronter des vrais gens. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essayer d'en attirer juste un. Je ne sais pas si je peux. Je sais que là-bas, il y a des PNJ. Mais je ne sais pas s'ils sont en groupe. Ok. Là, il y en a un. Ok. Il ne vient pas seul. S'il vient seul. Ok, super. Vas-y, viens là. Je suis déjà heureux de savoir à quel point ma défense est puissante. Ah oui, d'accord. Avec le haki, je peux me défendre contre deux combos de ce gars-là. D'accord. Et vas-y. Frappe-moi. Effectivement, j'ai dodge trois fois. Et cooldown pendant 25 secondes maintenant. Ok. C'est plutôt bon. On ne va pas se le cacher. C'est plutôt pas mal. Et là encore, je ne peux dodge que trois fois. Mais quand je pourrais dodge dix fois, mais alors là, laisse tomber. Là, on ne pourra plus jamais... Enfin, un PNJ normal, s'il arrive à me choper dans un combo, ça ne me fera rien. Hop là, voilà. Reviens là. Je ne sais pas encore combien de temps j'ai de cooldown. Il frappe encore. Hop, 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 hop. Je peux le réutiliser. Un seul dodge. Ah, donc c'est 25 secondes par esquive. C'est moins bon. Tout de suite, c'est moins bon. Mais il faut dire que 25 secondes pour toutes les esquives, ça aurait été un peu OP, je pense. Ok, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je maîtrise toutes les sortes de acquis. Excepté le acquis des rois, mais je crois qu'il n'est même plus dans le jeu. Et avant, c'était soit une chance de l'avoir quand tu te connectais, soit c'était en payant. Donc bon, on ne va pas se le cacher. Ce n'était pas le meilleur. Oh ! Ok, c'est bon. Je crois que j'allais mourir. Stop. On s'arrête. Sinon, je vais encore me faire un TP. C'est chiant. Ok. Ah, et bien, quelle galère Skypiea. J'ai passé longtemps. Je suis arrivé à Skypiea. J'étais quoi ? Niveau 100... 105 ? 80 ? Non, je n'étais pas 80. Je crois que j'étais le vol 105, un bail comme ça. Et je repars 165. Je n'ai jamais autant XP sur une île. C'était vénère. Mais du coup, prochaine étape maintenant. Le fort de Gravito. Un autre truc que j'aimerais bien faire quand j'aurais été XP encore peut-être un petit peu plus. Je pense que j'ai déjà le niveau pour ça, mais... Ouh, les Rough Waters. Ça, ça fait chier. Ça, c'est... J'espère que je ne vais pas me faire aggro par un Kraken. Je suppose que vu que je n'ai pas de prime, j'ai peu de chance que ça arrive, mais on ne sait jamais. Oh, on voit le... On voit le... Enfin bref. Ce que j'aimerais faire justement, c'est me faire agresser par des Kraken. Mechakoum, c'est complètement con. Oui, je sais. Mais j'aimerais augmenter ma prime. Et donc pour ça, il va falloir faire un petit peu de PVP dans les prochains épisodes. Dès que je serai suffisamment fort, on essaiera d'en faire. Même si là, je pense que le niveau 165 sera largement suffisant. À mon avis, je peux cater des gens. Mais peut-être monter niveau 200 et quelques et après aller tuer quelques petites personnes innocentes. Parce que plus j'ai de prime, plus dans les Rough Waters, j'ai des chances que les Seabists ou le Kraken m'attaquent. Ce qui est très utile, on ne va pas se le cacher. Parce qu'ils peuvent me dropper un fruit. Donc très 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 cool. Et ce qui m'intéresse majoritairement, c'est qu'ils peuvent... Le Kraken a une chance assez basse. Mais c'est possible qu'ils me droppent des armures Kraken. Ce qui est plutôt bon. Parce que là, actuellement, ma seule armure, c'est mon bord d'un autre pirate qui fait un peu pitié. Donc il faudra que je voie ça. Peut-être que j'irai de farmer avec des abonnés. Mais moi, de toute façon, il me faut de la prime pour qu'on puisse m'attaquer et que je puisse avoir une chance de farmer, que ce soit les bateaux ou les monstres marins pour avoir des fruits. Mais dans tous les cas, j'ai aussi vu, si je ne me trompe pas, que sur le wiki, il disait que quand j'étais niveau 225 à peu près, tu pouvais commencer à faire des donjons sans trop de soucis. Donc pourquoi pas aussi essayer de faire des donjons ? Parce qu'apparemment, c'est la meilleure strata pour avoir des fruits. Oui, on verra. Je pense que je proposerai à des abonnés de m'aider pour ça parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Et donc voilà au fort de Gravito après toute cette discussion. Donc qui est... Je ne crois pas que ce soit une île qui existe réellement dans One Piece. Non, c'est juste un fort qui est géré par Fujitora. Fujitora, d'ailleurs. Pas Fujitora. Je ne sais pas comment je le prononce. Ok, donc. Voyons voir. Oui, ça a l'air d'être juste une base de la marine, mais ça n'a aucun lien avec une île qui existe dans One Piece. Alors, je ne sais pas où je rentre. Je ne sais pas du tout où je suis et où je rentre. Ok, voyons voir. Je ne sais pas. Ce qui aurait été cool aussi, c'est ce que j'aurais pu farmer Ascrapia. Mais il aurait fallu que j'aie sûrement un peu d'aide ou alors ça m'aurait pris beaucoup de temps. C'est farmer un boss qui pouvait me donner un katana bleu. Il aurait été plutôt cool. Donc, pourquoi pas voir ça une autre fois. Alors, Zanny, niveau 190. Donc je suppose que c'est pour la quête de boss qui, à mon avis, est là-dedans. On va voir ça. Le fort de graviteau. Ok, donc là, il y a des ennemis. Je ne m'attaque pas. Ok, il m'attaque. Ce n'est pas grave. Je peux le gérer celui-là. Vous voyez, ça ne me dit pas leur level, je suis bête. Je pensais que dans ce jeu, on me disait le niveau des ennemis. Pas du tout. Oh oui, mais ça va. Regardez les dégâts. Même 100 acquis. Regardez les dégâts que je fais 100 acquis. 17. C'est beaucoup plus que la dernière fois qu'on avait fait une vidéo. Et 20 avec le acquis. C'est gigantesque. Mes dégâts sont insane. Et avec mon épée, voilà, ça fait 8 avec le combo. C'est cool aussi. C'est vraiment du propre. Je fais des dégâts insane. 180, toi. Mais pourquoi 180 ? Je sais qu'il y a des quêtes moins dures que ça sur cette team. Ah, mais c'est qu'il y a graviteau ici. Il y a... Ok. On a fucking Fujitora qui est juste là. Je veux 7 mon spawn ici avant de mourir, s'il vous plaît. Peut-être. Non, ça ne doit pas être là-dedans. Ça ne doit pas être ici. Je vais chercher où c'est. Ok, donc le spawn est ici. Voilà, j'ai mon spawn point. Mais... Je n'ai pas une quête. Normalement, je peux faire une quête à cet endroit-là. Au niveau 165, je crois que ça commence. Je vais regarder sur le wiki. Ah, peut-être que c'est ça la quête. Ouais, elle est à mon niveau. Blablabla. Ok, je dois aller bolosser les hommes de Gravito. Et les voilà. Ah d'accord, donc c'est ceux qui étaient là tout à l'heure. Ok. Exactement les mêmes. Je me demande... Non, attendez. Je connais la meilleure strat pour farmer ici. Toi, tu me déranges un peu par contre. On ne va pas se le cacher. Je suis un peu relou. Allez, venez tous. Normalement, je n'ai pas besoin d'en avoir autant. Mais on va tous les prendre. Arrête. Stop. Il y a une observation qui est toujours utile. Ah, mais là par contre... Je voulais vous mettre derrière le mur, les frères. Ok, là je suis dans la sauce. Là je suis vraiment pas yambe. On va fuir. On va fuir. On va attendre qu'ils respaunent. Aïe. Aïe. Ok, c'est votre limite. Ce n'est pas encore leur limite. Allez. C'est bon. C'est leur limite. Ok, il devrait être derrière le mur. Ça va être un peu compliqué de gérer ça ici. Parce qu'ils ont une très très grande zone pour agro. Mais on peut tenter. Ça se tente. Ok, donc voyons voir. Je pense qu'ils ne sont pas trop... Ils sont là. Je n'ai pas forcément envie de voir. Ok, donc ils sont là-bas. Ok, ce qu'on va faire... On va sniper. D'abord aller plus loin. Ok, il m'en faut 3, il m'en faut 3, il m'en faut 3. Il faudra 4 plus tard. Donc il faudra que j'utilise mes techniques d'épée pour les farms. Et les voilà. Derrière le mur. Donc là c'est nickel. Là, je peux les farmer sans souci. Regardez-moi ça, c'est facile. Je peux les tuer sans aucun problème. C'est beau. C'est beau. J'aime bien quand on est dans des salles comme ça. Et que c'est aussi simple d'attirer les mobs. Et voilà, hop, une quête de fini. Déjà. Facile. Elle est très très simple cette île pour farmer. Ça va être... Enfin, probablement moins que Skypiea. Parce que pour attirer les mobs, je ne peux pas juste faire une attaque qui va tous les agros. Parce qu'ils sont trop loin. Ils sont trop loin les uns des autres. Mais c'est un début. Et tiens, je vais mettre... Je vais commencer à me remettre des points dans la sword, je pense. Au niveau des stats, je pense qu'on n'est pas trop trop mal. Je n'ai pas encore vu vos commentaires par rapport à ça. Donc, ce n'est pas trop. Et j'aimerais juste que ces 20 points de force, je vais les reset à un moment. Pour qu'ils aillent ailleurs. Parce que ce serait pratique de les avoir genre dans Stamina, par exemple. Enfin bref, sur ce, nous allons nous laisser là. On a bien avancé quand même. Maintenant, j'ai le acquis de l'observation. J'ai mon acquis de l'armement, pardon, niveau max aussi. Donc là, on est très très bien. Là, je suis plutôt puissant. On ne va pas se le cacher. Ça ne rigole plus. Mais bon, on se retrouve la prochaine fois pour, je ne sais pas, pour peut-être la prochaine île après Gravito. Ou peut-être pour faire Gravito lui-même. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Allez-y !